bonjour et re pour la suite de la vidéo pendant ce le temps que je suis occupé à filmer celle ci ou voilà c'est la suite de la vidéo il ya déjà la nouvelle la première qui est en train d'être traité qui que je suis en train de faire le traitement et tout ça je dois faire le montage et tout ça donc voici la suite aidé de ce que je faisais donc voilà ici on va aller beaucoup plus vite j'aime beaucoup celui ci non en fait je sais pas que je l'aime je le trouve assez intéressant ça me fait penser à je sais pas quoi le mec qui n'a pas beaucoup d'imagination cela vraiment il est pas mal c'est c'est une version c'est un beau c'est un très beau sur je trouve vraiment qu'il est très beau visuellement c'est un beau s'il est beau celui-là je suis pas très doué pour les dialogues ça vous l'avez remarqué le but ici c'est vraiment de faire des découvertes de cartes je sais pas peut-être que vous avez peut-être jamais vu certaines cartes ah ben vous pouvez si vous êtes un fan de yu-gi-oh ben voilà vous êtes vous avez la chance de découvrir tout cette carte magnifique que je vous montre ça va après toutes les cartes sont pas endommagés donc c'est déjà ça on va dire parce que vu les cartes que j'avais à la dernière fois il ya beaucoup de cartes endommagés quoi donc ici ça va celle-là elle est assez spéciale quand on a une carte comme ça on aime bien vérifier un peu de plus près elle est très belle c'est une très belle carte elle est assez spéciale ouais intéressant intéressant belle carte j'ai jamais été doué pour les celle-là elle est assez marrante aussi avec trois fées c'est pas tout du tout mon kiff mais ouais pourquoi pas ça peut plaire à des gens ce genre de cartes il a vraiment pour tous les goûts un voilà voilà c'est là je la trouve très très belle parce que c'est une sorte de tortue soit souvent qui comme un tortera enfin c'est bien trouvé après je suis pas fan des tortues du tout je trouve le concept sympa ça fait très très girly celle là quand même c'est une belle carte 1 ça c'est une carte au piège comme on l'a quoi quand on comme on n'en connaît pas beaucoup pas besoin de se casse et cul voilà très belle carte si ça y est un truc juste mais techniquement c'est mieux de faire comme ça encore besoin de se casser le cul puisque ça c'est là là c'est bizarre je suis pas fan du tout personnellement je la trouve pas très ouf par contre les vidéos ne dureront que dix minutes la première a duré parce qu'après elles sont durs à uploader cinq ou dix minutes je pense que c'est largement suffisant on va on verra bien façon c'est juste des cartes c'est pour juste vous montrer les cartes que j'ai et puis j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup à des gens de regarder des vues ce genre de vidéos je sais pas pourquoi donc je me suis dit pourquoi pas vu que j'ai un caméscope qui est sympa et qui permet de faire des ça permet de faire des tests et tout ça peut être fun à faire donc me voilà quoi celle là je vais apprécier énormément cette huile cette celle celle-ci parce que je la trouve vraiment très fun cette cette carte là elle fait partie de mes cartes préférées dommage qu'elle est en anglais mais elle est vraiment très bien cette carte vraiment vraiment génial j'aime beaucoup cette carte on va s'attarder plus tout celle là alors ça l'envers ouais c'est une très belle carte mais c'est ça en plus ouais c'est une belle carte ouais très belle carte aussi on l'a je pense qu'on n'a pas déjà vu celle là on va pas traîner parce que j'ai essayé j'ai essayé de terminer justement cette vidéo avec cette section-ci pour pas avoir dix mille cartes à montrer enfin j'en ai pas dix mille mais mais voilà quoi en tout cas pour les fans de yu-gi-oh vous êtes servi hein il y a vraiment pas mal de cartes c'est vraiment des vieilles cartes par contre c'est pas des cartes récentes du tout justement je me dis que justement le fait que ce soit des vieilles cartes ça peut intéresser des jeux des personnes qui qui aiment bien justement ce monde et qui chercheraient peut-être éventuellement ces cartes parce que le revendre ces cartes moi ça me dérange pas sincèrement j'en ai pas vraiment l'utilité donc voilà je revendrai bien mais après je revends pas non plus un petit prix je suis intelligent quand même je vais pas faire ça je sais pas combien ça peut se revendre toute cette collection là en fait je sais pas si de base ça vaut quelque chose ces cartes ça se ça vaut rien du tout donc on s'en faut à son nom là je pense que les cartes yu-gi-oh ça vaut pas vraiment grand chose je pense car pokémon ouais ça va ça ça prend de la valeur mais yu-gi-oh non c'est pas c'est pas comme pokémon ça prend pas de la tête autant de la valeur je pense en tout cas j'en ai pas entendu parler et du coup je pense pas vraiment que ça prend de la valeur comme yu-gi-oh comme les cartes pokémon à vous de me dire ça si ça prend de la valeur ou pas en même temps je redécouvre ça aussi parce que je n'avais plus regardé ça depuis longtemps donc sincèrement ça fait pas de mal ça fait pas de mal du tout quoi tiens on avait déjà vu celle-là bah oui on risque d'en avoir des decks qui sont toujours pareils hop celle-là elle est très très jolie j'avoue c'est pas mon style mais c'est une belle carte d'accord c'est une carte assez intéressante hop ah celle-là elle est bien j'aime bien tomber sur ce genre de carte ce genre de carte magnifique qui qui étincelant c'est très très beau très belle carte en tout cas très 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 belle carte j'aime bien ce genre de carte là on a déjà vu ça ah bah celle-là je pense qu'elle est connue ah une version sympa celle-là c'est une version du trou noir mais en effet brillant en fait intéressant alors là on a la potion c'est la potion quoi c'est pas ouf non en fait c'est juste une carte comme ça c'est pas une carte de ouf non plus ça va je pense qu'on va arriver à la fin de toute façon c'est la dernière vidéo que je fais pour ça donc je me dépêche vraiment de vous montrer tout et je stoppe un moment pour bien que vous avez vous avez le temps de voir quand même la carte parce que c'est bien mais il faut quand même laisser le temps que vous puissiez voir les cartes parce que sinon je vois pas l'intérêt vraiment si je vous laisse pas attendre voir les cartes vous verrez rien du coup c'est nul tiens encore une vieille carte par contre elle a endommagé elle a vécu mais c'est des cartes bizarres je sais pas pourquoi ils ont des couleurs différentes ces cartes là bon bah c'est une vieille carte c'est une très très vieille carte très vieille et très endommagé surtout ça se fait c'est une carte fake sincèrement je peux pas vous dire je sais pas si c'est une vieille carte fake ou pas j'en sais rien du tout ça se fait c'est vraiment une carte une contrefaçon en fait j'en sais rien c'est pas moi qui ai acheté ce genre de carte donc j'en sais rien du tout je peux pas vous dire ah ouais ouais je confirme c'est une contrefaçon de chez non j'en sais rien du tout ça peut très bien être une carte contrefaite j'en sais rien du tout moi je partage juste les cartes que j'ai trouvé sur mon deck et c'est tout quoi après est ce que c'est derrière c'est des cartes de bonne qualité est ce que c'est des cartes de contrefaçon j'en sais rien du tout vraiment sincèrement je peux pas vous confirmer que c'est des cartes de qualité correcte dans le sens que c'est des bonnes cartes enfin en bref je sais pas si c'est des cartes correctes quoi j'en sais rien je suis pas professionnel de la carte si ça se fait c'est des mauvaises cartes c'est des contrefaçons et du coup ben ça sert à rien de montrer parce que c'est justement des cartes qui ne vaut rien parce que c'est des cartes qui ne sont pas réelles enfin j'en sais rien on arrive bientôt à la fin ça c'est une bonne chose je me dépêche à montrer les derniers regardez ah non vous voyez pas en fait la caméra détecte qu'il y a un visage en fait ça c'est stylé ah celle là je l'aime bien et quand j'aime bien une carte j'aime bien la montrer de plus près bon elle est pas gouillante mais en tout cas j'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup cette carte voilà c'est pas français enfin je me répète c'est surtout ça que je remarque ah non on a déjà vu celle là celle là je pense qu'on l'a déjà vu aussi non ? je sais pas dernière carte hop ah celle là j'aime bien aussi parce que c'est un loup sinon c'est une carte vraiment très simple c'est pas vraiment une carte dur à trouver donc voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur des cartes des cartes comme ça des cartes Yu-Gi-Oh c'est vraiment les cartes les plus c'est vraiment des cartes fun quoi je n'ai rien à dire c'est sympa à regarder tout ça les prochaines vidéos ce sera avec des cartes Pokémon et ce sera enfin des cartes booster parce que bien sûr je fais ça qu'une fois avec ce jeu là en fait je fais ça qu'une fois parce que j'ai que ces cartes là en fait sinon j'en ai pas d'autres en tout ça fait une grosse pile comme ça et du coup j'en ai pas d'autres en fait c'est tout j'ai pas d'autres cartes donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sympathique et je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo et on va peut-être tenter de faire un truc comme ça peut-être éventuellement pouvoir le mettre en profit et je vous dis bye bye et à une prochaine fois c'était DeathNAT DeathNAT